Salut tout le monde ! Comme je vous l'ai expliqué sur Facebook, pour ceux qui me suivent, je me suis un petit peu explosée l'orteil. Je ne peux pas porter de basket pour l'instant. Les chaussettes ça va, j'ai mon gros pansement en dessous, mais je ne peux pas mettre de basket. Comme je me suis dit que je ne vais pas arrêter de faire du sport, j'ai décidé d'adapter ma séance et je vais simplement faire une séance de pilates, pour les abdos et les jambes. Ça va être en temps réel. On va commencer tout de suite, vous n'avez qu'à me suivre, vous faites la même chose que moi. On va commencer sur le dos. Ça c'est mes notes. Qu'ils sachent ce que je vais faire. On se met bien en position confort, le dos bien à plat. On met les jambes en angle droit, et on va poser un pied, puis l'autre. On commence maintenant, c'est parti. Voilà, on a terminé avec le premier exercice. Maintenant, le deuxième, on va tenir une jambe. Vous la pliez légèrement si vous n'êtes pas très souple, comme moi. Et ensuite, vous allez changer de côté. Et à chaque fois, vous faites deux pulses, comme ça, vers vous. Donc on y va maintenant. Alors, vous levez légèrement la tête, sans faire trop de tension sur le cou. Ça c'estón picant. Ça c'est bon. Ça c'est quoi ? 1, 2, 3, 4. Gardez les deux jambes à côté, les mains derrière la tête si vous pouvez, sinon toujours en tenant la jambe. Et là vous allez faire le même mouvement mais une seule fois. Donc on inspire, puis on expire en changeant de côté. On y va maintenant. On ramène les jambes vers soi. Et maintenant, on va étendre les jambes flex comme ça, puis on les resserre en pointant les pieds. Donc on y va, on va faire ça 20 fois. On y va. On tire bien les jambes vers soi. Et maintenant, on va faire des cercles avec les jambes. Donc on tend les jambes, vous commencez avec la jambe que vous voulez. Vous tirez l'autre vers vous pour bien vous étirer. Ensuite, vous tendez la jambe. Vous mettez le pied en position pilates, c'est-à-dire la pointe du pied légèrement vers l'extérieur. Et là, vous allez faire des cercles vers l'extérieur comme ça. Donc on va en faire 10 de chaque côté. On repart dans l'autre sens. On ramène la jambe vers vous. Vous la poussez vers l'extérieur. Vous étirez bien au niveau du poids de récepte. On va changer de côté. Tirez la jambe vers vous. Vous sentez que ça tire le poids de récepte de ce côté. Et également les ligaments de l'autre côté. On tend la jambe, on vous commence. D'abord vers l'extérieur. On change de côté. Il n'y a que la jambe qui bouge. Vous tirez la jambe vers vous. Et vous allez également tirer vers l'extérieur. Maintenant, on va se mettre sur le côté. Alors là, veillez à avoir un peu de place. Je ne sais pas trop si j'aurai de la place. Mais essayez. Mettez la main sous la tête. Vous mettez vos jambes légèrement en avant. Le pied de dessus légèrement surélevé. Et là, on va donner un coup de pied vers l'avant. Comme ça. Deux fois. Puis en arrière, en étirant bien ici. Donc on va le faire. Je ne fais pas de bêtises. On va le faire 20 fois. Encore dix. Encore dix. Soufflez bien. On va redescendre la jambe. On va commencer par un mouvement où on va mettre le pied flex en montant et pointe en descendant. Et on va le faire dix fois. Encore. C'est parti. On fait la même chose dans l'autre sens. On monte pointe, on descend flex. Maintenant, on va se mettre la jambe sur le dessus et on va faire des levées de jambe de l'autre côté pour travailler ici l'intérieur des cuisses. Donc on y va, on va le faire 15 fois. Vous expirez en montant. On va se bloquer en haut et on en fait 10 petits. On tient en haut, on pousse le pied flex, on tient bien et on descend. On va passer de l'autre côté. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas que je casse les verres. On va faire la même chose. Donc on commence avec les coups devant deux fois et on va derrière. Donc on fait ça 20 fois. Encore 10. On va maintenant faire. les montées flex et on va descendre pointe et on va le faire 10 fois. On y va. on va. On va. Cette fois, on monte, pointe, on descend, flatte, dix fois. Encore cinq. On redescend et cette fois, on va faire la jambe du dessous et on va monter quinze fois. On bloque en haut et on va en faire dix petits. On y va. On tient bien, on met le pied flex, on pousse, on pousse, on pousse et on relâche. On va maintenant s'asseoir. On se met dans une pause assez confortable. Et maintenant, on va lever les jambes. Ça va être super dur. Ça a l'air assez simple comme ça, mais en fait, ça fait vraiment souffrir. Vous allez devoir lever les jambes comme ça. Donc, on va en faire douze de chaque côté, ce sera déjà largement suffisant. On commence, on y va. Encore six. On tient. On a le muscle qui tremble. On ne relâche pas. Et on pose. On relâche un peu les muscles. On recommence pareil avec l'autre jambe. On y va pour douze fois. Encore six. On bloque en haut. Toute la force vient d'ici. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. On relâche un peu les muscles. Qu'on va passer sur le ventre. Et on va terminer avec deux petits exercices pour le bas du dos, les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc, vous regardez, vous n'avez pas trop de choses derrière vous à placer. Ce serait mieux de ne pas faire trop de dégâts. Donc, on va commencer. On se met en position, les jambes bien en X comme ça. Les bras, on croit aussi. Et puis là, on lève les jambes, on lève les bras et on va pousser vers derrière. Ensuite, on écarte. Et on souffle. Quand on vient comme ça, on inspire comme ça. Comme ça. Quand on va faire ça, ça me gêne pas. On va le faire dix fois. Donc, on y va. On tire bien en haut. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. On repose. On balance un petit peu son bassin de droite à gauche. Et maintenant, on va mettre ses bras derrière. On va lever ses jambes. Et on va faire des petits battements serrés comme ça. Et on y va. On y va pour quarante fois. Plus que vingt. Un. Deux. Dix. On tient bien en haut. On monte tout ce qu'on peut. On tient bien. Tout est contracté ici. Les fesses et les ischios. Et on relâche. Ensuite, on va écarter les jambes. On va mettre les bras au niveau de la poitrine. Et on va se lever comme ça. En position cobra. On met la tête en arrière. On sent bien l'étirement dans le dos. On souffle. On balance la tête vers la droite. On regarde le plus loin possible. Vous devez être capable de voir votre pied opposé. Vous revenez dans l'autre sens. Vous revenez devant. Vous descendez. Vous serrez les pieds. Vous poussez vos mains. Et vous vous mettez sur vos pieds si vous pouvez. Vous vous relaxez. Vous respirez bien. Puis vous mettez vos bras en arrière. Vers vos pieds. Vous vous détendez. Autant que vous voulez. Puis vous vous relevez doucement. La tête en dernier. Et là, vous allez pouvoir vous étirer légèrement. Vous faites d'abord un côté. Après, vous faites l'autre. Ce qui est bien, c'est que le pilates, ce n'est pas un sport violent. C'est vraiment très doux pour tous les muscles. Du coup, vous n'avez pas besoin de passer des heures à vous étirer. Vous faites un petit peu étirer votre taille comme ça. Et c'est largement suffisant. Vous pouvez regarder sinon ma vidéo sur une petite séance d'étirement. Vous pouvez faire en direct avec moi. Et puis sinon, allez bien boire de l'eau. Et puis, détendez-vous. Reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. Cette séance était douce pour le cœur. Mais je vous assure que ça chauffe bien les muscles. Et surtout les abdos et les fesses. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de sport et autres. Et je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Bye bye.